Bonjour à tous, aujourd'hui un focus sur la censure constitutionnelle de décembre 1979. C'est un épisode que nous étudions notamment lorsque nous évoquons les développements consacrés à l'intervention du Conseil constitutionnel, à son apport essentiel à la matière budgétaire, notamment au travers des nombreuses décisions qu'il a pu rendre pour éclairer l'ordonnance du 2 janvier 1959. Une censure constitutionnelle que nous étudions notamment avec les développements consacrés aux rôles joués par le Conseil constitutionnel en matière budgétaire, avec notamment ces nombreuses décisions qui ont permis d'éclairer l'ordonnance du 2 janvier 1959. Censure constitutionnelle que nous étudions également lorsque nous évoquons les développements consacrés aux catégories de lois de finances, puisque là également, les décisions rendues en décembre 1979 par le Conseil constitutionnel ont permis de compléter ces catégories de lois de finances. J'y reviendrai dans un instant. En tout cas, ici, un focus qui va vous permettre d'avoir une synthèse de l'ensemble des deux décisions, en tout cas des apports des deux décisions du Conseil constitutionnel, du 24 décembre 1979 concernant la loi de finances pour 1980, et du 30 décembre 1979 concernant la loi autorisant le gouvernement à percevoir les impôts pour l'année 1980. La première de ces décisions constitutionnelles, celle du 24 décembre 1979, va particulièrement retenir notre attention parce que c'est la seule décision à ce jour d'une censure totale d'une loi de finances initiale par le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas eu d'exemple depuis, il n'en avait pas encore eu depuis le début de la Vème République. Qu'est-ce qui explique qu'une loi de finances ait pu être ainsi censurée dans sa totalité ? C'est un problème de procédure qui a conduit le Conseil constitutionnel à prendre cette décision. Pour la comprendre, il faut se positionner par rapport aux règles qui encadrent l'adoption du projet de loi de finances, et en particulier à l'époque, se positionner par rapport à l'article 40 de l'ordonnance du 2 janvier 1959. Nous indique que la seconde partie de la loi de finances ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote de la première partie. Pour bien comprendre l'importance de ce dispositif, on va faire un petit détour pour comprendre de manière très apparente le contenu de la loi de finances. Suivre le conseil que j'ai déjà pu vous donner en cours, à savoir, aller consulter le site Légifrance, aller consulter la dernière loi de finances en vigueur, et visuellement constater qu'elle est composée de deux parties. Deux parties dans lesquelles il y aura des dispositions qui, bien évidemment, vont retenir plus particulièrement notre attention que d'autres, et notamment pour la première partie, l'article 1er de la loi de finances. L'article 1er de la loi de finances initiale, c'est, pour ainsi dire, un copier-coller de l'article 1er de la loi de finances initiale de l'année précédente. Dans cet article 1er s'exprime le consentement à l'impôt, à savoir, l'autorisation qui est accordée par le Parlement au gouvernement de percevoir les impôts pour l'année à venir. L'article est très court, très simple, il contient uniquement cette autorisation parlementaire, il est le fruit de notre héritage historique, puisque vous l'avez bien compris, il s'y, on va trouver les fondements juridiques de cet article 1er, notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans ses articles 13 et 14, qui vont confier à la représentation nationale la compétence pour exprimer ce consentement à l'impôt. A la suite de cet article 1er, on trouve, dans la suite de cette première partie, un certain nombre de dispositions qui vont pouvoir modifier, parfois, des règles structurantes, notamment du Code général des impôts, du droit fiscal. On va y trouver également une présentation assez fine des ressources dont va disposer l'État pour financer ses dépenses au titre de l'année à venir, avec, notamment, un tableau qui va nous récapituler ce que l'État va pouvoir espérer recevoir au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, par exemple, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés, ou encore de l'impôt sur la fortune immobilière. Cette première partie s'achève avec ce que l'on appelle un article d'équilibre. Difficile de vous en donner le numéro, puisque son numéro évolue au gré du contenu de cette première partie de la loi de finances, il change donc en fonction des lois de finances, mais, en tout cas, il clôt nécessairement la première partie de la loi de finances. On l'appelle article d'équilibre, car il comprend notamment un tableau, tableau qui vient faire la synthèse des grandes masses budgétaires qui sont celles des dépenses de l'État et des recettes de l'État. Va apparaître alors un solde budgétaire, solde qui est déficitaire depuis quelques décennies maintenant pour le budget de l'État, puisqu'en effet, on constate successivement un montant de dépenses systématiquement supérieur au montant des recettes. C'est donc un déficit qui est affiché dans le budget de l'État. On passe ensuite à la seconde partie. La seconde partie a vocation à entrer dans les détails, notamment les détails des dépenses de l'État, des politiques publiques qui seront celles de l'État, du gouvernement, pour l'année à venir. On a donc une présentation en fonction de ces grandes politiques, de ces grandes missions, telles que la justice, la recherche, l'éducation, la sécurité, etc. Voilà schématiquement, et sous réserve de ce que nous étudierons dans le cadre du cours, la structure apparente de la loi de finances. Pour comprendre l'intérêt de distinguer, et donc en reprendre ici l'article 40 de l'ordonnance, comprendre pourquoi on a distingué, en termes de vote, la première de la deuxième partie, il faut se remémorer ce que nous avons étudié dans les fondements juridiques du droit budgétaire, et notamment les fondements constitutionnels de la matière. L'article 47 de la Constitution fixe un délai pour l'adoption de la loi de finances, ce délai de 70 jours. C'est un délai qui passe très rapidement, et l'idée a donc été d'optimiser les modalités d'adoption de la loi de finances. C'est ce qui explique que les parlementaires soient amenés successivement, tout d'abord à examiner la première partie, à se prononcer par un vote sur cette première partie, et ensuite à examiner la deuxième partie, et à se prononcer par un vote sur la deuxième partie. C'est cette règle qu'exprime l'article 40 de l'ordonnance de 1959, la première partie doit être votée avant la deuxième partie. C'est ce problème de procédure qui va apparaître, en tout cas qui va conduire à la censure constitutionnelle du 24 décembre 1979. A l'automne 1979, alors que le texte est en examen devant les assemblées parlementaires, le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Jacques Chaband-Elmas, se trouve confronté à une difficulté inédite, jamais rencontrée encore depuis le début de la Vème République. L'Assemblée nationale a examiné la première partie de la loi de finances, s'est prononcée par un vote sur cette première partie, mais a, au terme de ce vote, rejeté le texte. C'est donc bien un vote qui a eu lieu, répondant ici apparemment aux exigences de l'article 40 de l'ordonnance de 1959, mais ce vote pour la première fois depuis le début de la Vème République s'est avéré être négatif. La question s'est véritablement posée de l'interprétation à donner du verbe « voter ». Confronté à une difficulté, assuré le respect du principe d'annualité budgétaire, s'assuré qu'une loi de finances soit bien adoptée pour le début de l'exercice budgétaire suivant, Jacques Chaband-Elmas a fait le choix de poursuivre le déroulé de la procédure législative. Les députés, l'Assemblée nationale a donc été amené à examiner la deuxième partie de la loi de finances, la deuxième partie a été soumise au vote des députés, les députés ont adopté la deuxième partie. La première partie a été de nouveau soumise aux députés, les députés ont alors adopté par leur vote la première partie de la loi de finances. Au final de la procédure, la totalité de la loi de finances a bien été adoptée par les députés, mais on l'aura compris, selon une procédure qui questionne au regard du contenu de l'article 40 de l'ordonnance de 1959, puisqu'en définitive, la deuxième partie a été adoptée avant la première partie. C'est cette question qui est soumise au Conseil constitutionnel et à laquelle il va répondre dans sa décision du 24 décembre 1979. La question posée est celle de l'interprétation du texte de l'article 40 de l'ordonnance de 1959. La question posée est celle de l'interprétation du verbe « voter ». La réponse est très claire apportée par le Conseil dans cette décision. Il vient nous dire que le verbe « voter » doit être interprété au sens du verbe « adopter ». La première partie ayant été adoptée après la deuxième partie, la loi de finances se trouve entièrement viciée par ce problème de procédure. C'est ce qui explique qu'avec sa décision du 24 décembre 1979, le Conseil est censuré dans sa totalité cette loi de finances. Au 24 décembre au soir, il n'y a plus de loi de finances. Nous sommes à quelques jours du nouvel exercice budgétaire. Or, on se souvient qu'avec la Constitution de 1958, avec l'ordonnance de 1959, des mesures ont été mises en place pour s'assurer que ce principe d'annualité soit respecté. Des mesures d'urgence que nous étudions, notamment lorsque nous évoquons les développements consacrés aux catégories de loi de finances. Je vous y renvoie. Mais en tout cas ici, des dispositions qui vont questionner sur la portée, ou en tout cas la marge de manœuvre dont dispose le gouvernement en la matière. Je vous rappelle brièvement ces deux procédures d'urgence. Selon le calendrier à respecter, le gouvernement dispose d'une première procédure d'urgence qu'il peut déclencher au 11 décembre et déposer alors à ce moment-là un projet de loi partiel. Il est dit partiel, car il ne contient que la première partie de la loi de finances. Cela n'économise pas l'adoption du reste du texte, de la deuxième partie, mais cela va laisser des jours supplémentaires, voire la possibilité dans les premiers jours, premières semaines de l'année suivante, d'adopter cette seconde partie. Deuxième procédure de contrôle budgétaire que le gouvernement peut déclencher, le calendrier parvient au 19 décembre. Un retard est constaté. À ce moment-là, le gouvernement a la possibilité de déposer un projet de loi spécial. Il est dit spécial, car il ne comprend qu'un article, un article essentiel, si vous avez suivi le développement. Cet article, c'est l'article premier de la loi de finances. C'est l'expression du consentement de l'impôt. Il n'est pas possible de débuter l'exercice budgétaire en l'absence de cet article premier, en l'absence de cette expression du consentement de l'impôt et donc en l'absence de cette autorisation accordée par le Parlement au gouvernement de prélever l'impôt. La loi de finances spéciale est donc très courte. Elle ne contient qu'un article. Elle n'économise pas là également de l'adoption du reste du texte, mais là, également, le gouvernement dispose de quelques jours, voire quelques semaines supplémentaires, pour obtenir le vote devant les assemblées parlementaires. 24 décembre au soir, il n'y a plus de loi de finances pour l'année suivante. Le gouvernement se trouve confronté ici, on l'aura compris, à un vide juridique. Pragmatique, le 24 étant plus proche du 19 que du 11, il va déposer un projet de loi spécial, projet de loi autorisant le gouvernement à percevoir les impôts existants, projet de loi qui sera soumis au Conseil constitutionnel par des parlementaires de l'opposition. Le Conseil constitutionnel va rendre sa décision le 30 décembre 1979. Il a à se poser la question de la manière avec laquelle le gouvernement pouvait gérer cette situation, alors que l'ordonnance de 1959 ne prévoit rien dans un tel cas. Et pour cause, il faut se souvenir que le Conseil constitutionnel a été créé avec la Constitution de 1958. Il a été créé, on s'en souvient, pour réagir par rapport aux errements, aux dérives constatées sous les 3e et 4e républiques. L'objectif, c'est de maîtriser la loi, c'est d'encadrer la loi et de faire en sorte, en application des articles 34 et 37 de la Constitution, que les pouvoirs législatifs et réglementaires s'inscrivent dans leur domaine de compétences respectifs. Lorsque le Conseil constitutionnel est créé par le constituant en 1958, il est plus envisagé comme un auxiliaire du pouvoir exécutif qui va lui permettre de maîtriser le domaine de la loi, il n'est certainement pas envisagé, considéré comme un élément perturbateur. En 1979, le Conseil constitutionnel a censuré la loi de finances pour 1980. Il a conduit le gouvernement à combler un vide juridique également, puisqu'il a bien fallu trouver une solution non prévue par l'ordonnance de 1959 qui n'avait certainement pas envisagé un retard à constater du fait de l'intervention d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel. La décision rendue par le Conseil constitutionnel conduit à combler ce vide juridique. Le Conseil vient nous dire, vient valider la mesure prise par le gouvernement. Le Conseil constitutionnel vient nous dire que dans l'hypothèse où finalement une loi de finances est censurée par le Conseil constitutionnel, eh bien le gouvernement est autorisé à recourir à un projet de loi spécial. Alors on arrive au terme de l'étude de ces deux décisions sous forme de focus de ces deux décisions du Conseil constitutionnel. Il convient d'en tirer toutes les conséquences, notamment dans le contenu de la loi organique du 1er août 2001. Tout d'abord, conclusion de la décision du 24 décembre 1979, alors qu'effectivement un problème d'interprétation du verbe voter s'est posé, l'article 42 de la LOLF de la loi organique du 1er août 2001 qui reprend les dispositions de l'article 40 est modifié en ce sens. Il vient nous dire que la seconde partie du projet de loi de finances de l'année ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption de la première partie. Le verbe voter est remplacé par le verbe adopter. On a tiré avec la LOLF toutes les conséquences de la décision du 24 décembre 1979. Même cause, même effet avec l'article 45 de la LOLF qui contient les procédures d'urgence qui reprend l'article 44 de l'ordonnance. Cet article 44 contenait deux procédures d'urgence au 11 et au 19 décembre. Ces dispositions sont reprises à la virgule près. L'article 45 intègre un nouvel alinéa qui tient compte d'une censure possible par le Conseil constitutionnel et qui prévoit que dans un tel cas de figure, le gouvernement est autorisé à déposer un projet de loi de finances spéciale. Enfin, dernière conséquence, l'article 1er de la LOLF vient compléter la liste des catégories de lois de finances. Avec l'ordonnance de 1959, cette liste comprenait trois entrées lois de finances initiales, lois de finances rectificatives, lois de règlement. Avec la LOLF, l'article 1er est complété. On y ajoute un alinéa supplémentaire qui, un peu sous la forme d'un fil d'Ariane, renvoie aux dispositions de l'article 45 de la LOLF, renvoie aux dispositions concernant les procédures d'urgence. Les lois de finances partielles comme les lois de finances spéciales relèvent de la catégorie des lois de finances. Voilà, ce focus est maintenant terminé. Vous avez ici une présentation générale des deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel en 1979. décisions qui sont étudiées parfois dans des développements distincts du cours. Ce focus vous permet ici d'opérer une synthèse générale. Je vous donne rendez-vous dans un prochain focus. Vous pouvez reprendre une activité normale. une activité normale. Merci.